bonjour mes abonnés comment allez vous aujourd'hui bah écoutez moi ça va il est 11h30 je vais m'asseoir je serai mieux assis voilà il est 11h30 on est le 23 mars et le 23 mars jeudi c'est le ramadan je souhaite à tout le monde un bon ramadan ainsi qu'à ma fille julie qui fait le ramadan également donc le programme aujourd'hui bah écoutez mon ménage est terminé parce que je suis réveillée depuis très longtemps depuis huit heures je me suis réveillée tôt parce que je savais que j'avais des choses à faire donc j'ai fait tout le ménage parce que je dois partir là d'ailleurs il ya macho qui en colère parce que il sait que je vais partir mais bon je vais attendre encore un petit peu parce que je vais revoir un petit café parce que j'en ai bu quatre depuis ce matin alors j'ai un chat dans la gorge et du coup oui je j'ai fait tout mon ménage bon il reste mon linge à ranger mais ça c'est quand je vais monter à mon lit effet et du coup j'aurais dû prendre le linge mais dans la précipitation et bah je ferai deux voyages c'est pas grave les fenêtres sont ouvertes tout est ouvert à la maison bah pas de vent bien sûr salle de bain tout le haut est ouvert il fait très beau il fait beau il fait pas froid je suis sortie ce matin bon il y avait un petit peu de vent mais après tout il était huit heures aussi donc mais ça vole bon il ya quelques nuages mais il pleut plus il pleut plus ça c'est une bonne chose parce que à la galère la pluie et donc c'est le printemps donc le printemps dit soleil allez viens 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 donc il va arriver tout doucement il faut pas il faut pas le bousculer le soleil donc voilà et j'ai fait toute ma vaisselle il reste mes couverts à ranger qu'ils étaient en train de pas de sécher parce que ça fait déjà longtemps qu'ils sont secs parce qu'ils étaient dans la vaisselle mais j'ai sorti vous savez le petit panier là je l'ai mis sur mon lavabo j'ai en fait j'ai rien foutu quoi j'ai encore du travail et j'ai encore ma comment ça s'appelle ça mon plat tarte à ranger aussi parce que hier j'ai fait une quiche vous avez vu et puis je vais me faire un petit café qu'est ce que vous en dites allez je vais aller me faire un petit café côté regardez voyez là il ya ma bien ma vaisselle enfin la vaisselle les couverts là il ya mon plat à tarte bon bref c'est pas grave les marmites elles sont pas ça là elles sont propres là bas c'est ma nouvelle marmite voyez c'est la nouvelle que j'ai acheté hier et je vais l'utiliser aujourd'hui et ça va c'est mon plat ovale en or en fonte voilà et il ya le verre à julie voilà que j'ai pas fait gaffe bon je vais aller chercher allez je vais me faire un petit café voilà allez un petit café et voilà encore un verre à laver encore ah là là il y a toujours quelque chose à laver je vous le dis dans une maison on n'arrête jamais donc ça ça va être rangé ça c'est ici voilà j'essaye de trouver de la place où je peux parce que vous savez moi j'ai beaucoup de choses dans la cuisine mais je préfère avoir les choses à proximité c'est leur place c'est moi qui choisi la place et c'est comme ça j'ai préparé ma petite tasse à expresso voilà comme d'habitude de toute façon il faut que je détoie ma hôte aussi parce qu'elle est un peu pousséreuse on va dire voilà pour attendre parce qu'il faut que la machine rince et après elle chauffe elle est très pratique cette machine je l'adore je l'adore voilà ça va tourner oui bon vous voyez encore deux trois bricoles à ranger mais bon c'est pas grave de toute façon il y a toujours un truc à ranger et du coup ce matin oui enfin ce matin le matin il est passé il va être au midi il est 11h35 maintenant et je dois partir attendez je vais chercher mon café oui du coup je vous disais que je dois partir ce matin je dois partir chez le clair non c'est pas des courses pour moi c'est pas des courses pour moi en fait j'y vais pour julie pour lui acheter quelques courses pour le ramadan bon rien de fou fou à ce sera quelques bricoles pour deux trois jours ou parce que ce week-end on n'est pas là elles n'ont plus de toute façon enfin ouais elle n'est pas là non plus elle est avec nous mais je veux dire enfin ce sera pour pour elle aussi parce qu'il faut prendre des choses pour elle donc je vais les voir à le clair si ici des choses intéressantes je dois passer à grands frais aussi parce que ce soir vous savez que je fais le plateau de pk express voilà le plateau dînatoire pour moi et rick et je dois passer à la boucherie normalement enfin je vais voir ça dépend ce que je trouve chez le clair mais normalement je devrais passer à la boucherie et pour faire à julie la charleba voilà l'envie d'une charleba pour le premier jour c'est normal et même pour les jours suivants donc je vais lui faire de la charleba donc il me faut de la viande de mouton il me faut des langues d'oiseaux les langues d'oiseaux c'est des petites pattes en forme de langue d'oiseau c'est ce qu'on met dans la charleba et puis dès que je reviens chez le clair c'est pour ça que je vais pas trop traîner parce que ça prend du temps quand même de cuisiner tout ça en fait et puis comme cet après midi aussi je dois partir rien à voir avec le ramadan mais là c'est pour ces directions d'un autre sens je dois repartir sur valenciennes pour trouver un magasin festif vous savez c'est les magasins farces et attrapes costumes etc parce que dimanche on part pardon j'ai le ok dimanche on part en famille faire le frappadang donc on aimerait trouver un costume rigolo on sait que ça va être gâché il va être foutu le costume on le sait parce que le frappadang il faut aller dans l'eau il faut aller dans la boue etc à moi personne personnellement je n'y vais pas dans l'eau ni dans la boue tout simplement pour moi pour mon cathéter donc pour moi ça c'est pas possible je passerai à côté on a le droit après n'est pas obligé de faire tous les obstacles comme je disais c'est une c'est pas une course c'est un jeu et on a reçu notre mail avec notre inscription c'est avec notre nom et tout le numéro du dossard etc et il ya un monde qui s'est inscrit mais c'est phénoménal alors nous notre groupe à nous va commencer sur le coup de midi entre midi 15 et midi 45 donc ça va on pourra dormir on pourra se préparer donc c'est dimanche mais nous on part samedi matin et moi je reviens lundi pas sur le soir eric va directement me déposer à la séance voilà et il viendra me rechercher à lundi soir évidemment donc lui lundi il ne travaille pas il a pris son lundi par contre il y en a qui vont pas rester jusque lundi parce qu'ils ont pas pu prendre leur lundi c'est normal c'est normal tout le monde peut pas voir son lundi donc comme amélie amélie du coup bah prend sa voiture elle peut pas ni cantin de toute façon ils peuvent pas voir leur lundi je dis après son lundi bon bah Vincent lui ne travaille pas donc pour lui c'est fastoche et moi je ne travaille pas non plus donc voilà donc il faut que je trouve un costume après si je trouve rien pas pour les hommes il ya mais pour les femmes il ya rien donc à midi elle me dit bah écoute maman moi j'ai des bricoles à la maison je vais faire un petit mélange et ça sera très bien bah j'écoute je pense que je vais faire pareil que toi si je trouve rien parce que franchement c'est une galère sinon si j'ai pas le temps cet après-midi au pire on ira demain après midi enfin ça va être juste parce que comme demain j'ai la séance ça va être très très juste au pire fou ouais ça va être ça va être chaud ça va être pas possible parce qu'en fait je voulais que Eric vienne avec moi donc Eric lui il m'attend directement là bas après le travail et je le reprends en voiture enfin je le reprends il va poser sa voiture on prend ma voiture et après je le dépose pour qu'il reprend sa voiture pour revenir à la maison j'espère que vous m'avez compris mais si je le fais demain demain c'est pas possible parce que s'il finit entre 16h30 17h tant que on va au magasin on va mettre quoi une demi-heure peut-être une heure à regarder à chercher passe à la caisse etc il sera 18 heures et moi je pars ici à au pire à 18h15 18h30 donc c'est vraiment pas possible quoi à moins que ah oui à moins que que j'y vais demain et Eric vienne à 16h30 17h on choisit le costume on fait ça vite fait tant pis on prendra ce qu'on trouve et puis c'est juste pour avoir un petit truc à se mettre pour pas être avec un habit de sport sape vous savez donc on voulait ça et au pire on trace pour me ramener à l'hôpital enfin moi j'irais directement en fait bah ouais autant que je fais ça je reviendrai pas la maison et je partirai directement bon je vais voir avec Eric tout à l'heure voir comment que ça va aller en cuisine ici on verra parce qu'après j'ai encore le plateau pk express à préparer bon il n'y aura pas grand chose parce qu'il n'y a que moi et Eric donc on va pas faire une tonne de choses il faut que je note ce qu'il me faut parce que si j'oublie ça va être la catastrophe entre guillemets et voilà donc sinon bah oui mon ménage est terminé presque vous avez vu presque bon c'est des petites choses c'est pas ça là c'est arrangé quoi mais bon j'ai tellement de choses à faire je vous jure mais c'est de ma faute j'aurais dû hier quand j'ai sorti de la tête parce qu'en plus notre boucher ferme à 18 heures aujourd'hui ah oui c'est normal c'est le ramadan donc il ouvre à 9 heures et ferme à 18 heures tous les jours donc ça va être chaud Eric s'est régalé hier avec la la quiche lorraine bon c'est pas une pâte maison c'était les pâtes que j'avais dans le frigo bon c'était bon il m'a dit c'est pas ta pâte il m'a dit c'est normal tu fais maison c'est du fait maison et du coup et la pizza il m'a dit qu'elle était bonne aussi donc j'ai mis des petites boucles d'oreilles aujourd'hui j'ai eu le courage de chercher dans ma boîte il n'y a pas à chercher il n'y a pas à chercher je veux ma boîte tout oui là donc voilà et puis et puis voilà voilà ça fait du bien de revoir un petit café là j'ai super bien dormi en fait hier je suis rentré à minuit 40 oui parce que moi quand je sors de l'hôpital je trace il était minuit 40 je suis rentré j'ai mis mon pyjama je suis monté j'ai regardé un petit truc sur mon téléphone j'ai mis en charge mon téléphone et j'ai et j'ai dormi voilà on a dormi parce que Eric m'attend alors vous savez il est déjà minuit 40 quand je rentre il m'attend et lui il se lève à 5 heures je lui dis va en haut va te coucher même si tu dors pas au moins tu es dans le lit tu es dans le lit quoi voilà tu te repos il m'a dit non c'est pas la peine j'y arriverai pas tant que t'es pas rentré voilà il a toujours fait il a toujours fait ça pour ma part c'est la même chose quand il rentre très très tard ou s'il fait une sortie avec avec la famille entre mecs et ben je l'attends toujours 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 voilà c'est normal c'est comme ça que c'est vrai qu'il lui reste pas beaucoup de temps à dormir après le soir il est crevé mais il est crevé mais il va coucher tard quand même il est sur le coup de 23h 23h30 il n'y arrivera pas à monter avant c'est pas possible et puis après regarder la télé en haut on aime bien mais on préfère quand même notre salon pour la télé je trouve que c'est c'est mieux et puis pour dormir ben c'est la chambre ça c'est sûr vous avez compris voilà il a voulu sortir quand c'est comme ça tout le monde aboie en plus je sais plus ce que je disais oui je disais que ben la télé c'est le salaud et pour dormir ben c'est la chambre voilà même que si on s'endort dans le canapé on se réveillera dans dans les minutes qui suivent ou quelques heures après mais on dormirait pas dans le salon déjà moi j'aime pas j'aime pas une fois je les fais enfin c'était pas de ma faute je me suis endormi en fait et j'ai fait ma nuit là j'étais trop bien voilà j'avais mis le coussin et eric m'avait mis la couverture et puis j'ai passé ma nuit là j'étais pas très contente quand même et je lui ai dit tu aurais dû me réveiller parce que moi j'aime pas dormir toute seule et surtout pas dans mon salon ça se fait pas après tout après ben julie se réveille aussi et puis en ce temps là il y avait vincent aussi bon je suis en pyjama c'est pas la question il m'aurait pas laissé comme ça quand même pas faut pas abuser mais enfin voilà si je trouve qu'on enfin moi je dormais pas bien quoi voilà on est quand même tordu c'est pas notre lit bref donc il me dit ben non je t'attends et c'est comme ça et à chaque fois je lui dis il m'engueule il me dit bah arrête de répéter toujours la même chose je t'ai dit que je t'attendais ben je t'attends ok que voulez vous que je dise je vais pas pas le disputer donc voilà là on a vendu notre voiture vous savez nous on avait deux voitures on avait la c4 la citroën c4 et ça c'était la mienne donc la on l'a vendu avec le concessionnaire elle n'allait plus de toute façon pour acheter ma voiture électrique et on avait en deuxième voiture une cactus citroën cactus donc on l'a vendu et eric va prendre une petite camionnette comment je vais vous expliquer ça vous savez comme les boulangers qu'ils ont quand ils passent dans les villages voilà eric a besoin de ça donc on a fait un petit échange on va dire bon ça c'est ses histoires à lui moi tous ces trucs là je m'en occupe pas de toute façon je n'y connais pas bon il me consulte évidemment dit qu'est ce que j'en pense et tout mais j'ai totalement confiance parce que eric c'est ce qu'il fait et pour ça j'y vais les yeux fermés pour ça il n'y a pas de souci eric c'est vraiment ce qu'il veut ce qu'il fait voilà donc mais il me consulte à c'est pas la question donc voilà et de toute façon on n'en a pas besoin moi j'ai ma voiture électrique c'est vrai que si si je dis bien si elle tomber en panne mais elle est neuve alors elle va pas tomber en panne quand même il me faudrait une deuxième voiture mais payer une assurance pour rien ça m'intéresse pas et puis voilà bref bon allez qu'est ce que je lis adore ces tasses là et chien chou ça c'est incroyable c'est bien hier j'étais à chaque action en temps ça vous allez bientôt avoir le retour de de course et le hall action et je vous avais dit que je devais acheter ça et ben j'ai oublié j'ai complètement oublié donc si j'ai temps je vais passer aujourd'hui je vais prendre mon petit carnet et je vais noter parce que je vais oublier j'ai tellement de choses à faire je vous jure et en plus que ce week-end on n'est pas là donc ça va être chouette déjà je les ai déjà prévenus j'ai dit vendredi je vais faire un petit truc à manger vite fait à sinon ça va être le foutoir dans la cuisine et en plus de ça moi je suis pas là moi ils pourront y ranger mais ils vont pas ranger comme moi et si ça me plaît pas samedi à midi on n'est pas parti alors qu'on doit partir pour huit heures donc si je vois que c'est le bordel ils attendront que je finis le ménage ça c'est clair donc je leur ai dit écoutez oui je suis là avec mon stylo oui 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 je suis agressif oui 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 je leur ai dit vous savez vendredi on va vous manger un truc vite fait parce que comme moi je suis pas là et puis que samedi huit heures à peu près huit heures on va prendre la route il faut que ma maison soit nickel il faut que je parte qu'il n'y a rien qui traîne sinon ben vous faudra attendre que je range un peu ou vous vous y mettez et puis voilà ils m'ont dit t'inquiète pas on gère je vous l'ai dit hein on a la preuve hein voilà je vais leur dire j'ai des témoins moi je regarde l'homme il n'y a personne hein voilà hein vous êtes clair hein voilà donc je vais écrire grand frais parce que je dois passer un grand frais je dois aller le clair bon je le note hein mais bon ça je le sais après j'ai dit quoi action plein de choses à faire et puis euh et puis c'est tout hein et puis bon après peut-être après midi euh les fards s'attrapent bon je dis ça comme ça parce que je sais pas quelle magna on a regardé un petit peu sur internet où on pourrait trouver on en a vu deux trois donc c'est pour ça que il faut qu'on speed quand même hein action je vais marquer la crème parce que sinon je vais oublier mais faut pas que j'oublie le papier sinon ça sert à rien voilà le paquet de mouchoirs aussi euh mon sac est sur la table les clés sont là je vais sortir la voiture alors il faut que faut que j'accroche mon portail parce que moi c'est un grand portail noir et euh quand je l'ouvre et ben avec le vent ça se referme et au moment là je passe super bon ça va j'ai vu à temps hein enfin c'était hier et du coup là je vais coincé enfin je vais mettre des trucs sur le portail pour pas qu'il se referme parce que sinon il va griffer ma voiture alors là je pleure hein là je pleure et puis voilà donc euh oui bah pour Julie ce soir ça sera une churlba je vais lui faire des boulettes que j'ai acheté à la boucherie au curry je vais lui faire de la semoule euh je vais lui faire bah alors à sa soupe euh si j'ai le temps je vais faire le pain ou je l'achèterai hein j'essaierai de trouver ça et puis euh et puis qu'est ce que je vais lui faire à manger aussi bon je vais des fruits bon on en a pas mal hein encore hein on a encore la noix de coco le melon je vais essayer de le faire aujourd'hui pour euh le plateau pk express on a des bananes il reste des clémentines on a des citrons des oranges des pommes bon je crois que ça va aller pour elle euh il lui faut des des yaourts du skir qu'est ce qu'elle peut à manger ça ça part trop vite du skir je vais lui prendre euh 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 des fraises je vais lui prendre des fraises euh euh bah les dates hein parce que j'en avais acheté des dates chez euh chez Lidl et elle a dit ils étaient pas top donc je vais prendre des dates je vais voir soit chez Leclerc soit chez Grandfray parce que à Grandfray moi je les adore les dates en fait elle préfère les dates euh euh vous savez les petites dates tunisiennes et moi je préfère les grosses dates les midiouls oh là là c'est mes préférées quand je vais à Grandfray moi je m'en achète tout le temps j'en mange qu'une hein parce que franchement ça a beaucoup de potassium pour moi mais j'adore ça excusez moi ça je sais que ça se fait pas et j'adore les dates midiouls c'est les meilleures pour moi donc euh nous on va manger aussi euh euh une euh 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 tasse de charles bas ce soir avec une date pour euh euh accompagner Julie dans le Ramadan et il faut pas que j'oublie ah oui le principal la menthe bah oui pour faire le thé à la menthe nous on adore tous le thé à la menthe à la maison Moi j'ai les verres à thé J'ai la théière pour le thé À la menthe Je vais écrire menthe Ah oui J'avais complètement zappé en plus Bon allez J'y vais parce que ça fait déjà 24 minutes Que je vous parle Sinon il n'y aura pas assez de place Allez je vous dis à tout à l'heure Bon allez Je viens de rentrer à la maison Je viens de rentrer des courses Là je me prends un coca parce que je meurs de soif Hop j'ai trop 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 soif Santé J'avais trop soif Bon c'est pas trop trop frais Mais essayons Allez c'est parti Je suis essoufflée Donc j'ai été Chez Leclerc À la boucherie Et à Grandfray Donc on va y aller parce que j'ai du surgelé Et il faut que je spide Alors en premier J'ai pris des petits pas Comme ça du pas Bon là des petites boules Alors ceux là ils sont très très bons Moi je les adore Donc en trop c'est bon Je vais bien vous mettre Hop voilà Voilà j'ai pris ça C'était Je sais pas Je sais pas j'ai pas pris le ticket J'ai pris une marguerite Voilà c'est une couronne Moi j'appelle ça une couronne Avec des graines dessus Donc ça c'est pour Julie Voilà je lui ai pris ça Ça c'est des papiers On va le mettre ici Ça c'est là Ça c'est là Ça c'est là Bah oui attendez Ça arrive Ça arrive Ça arrive Ça c'est la boucherie On va le faire après aussi J'ai pas de place Ma table elle est grande Mais j'ai pas de place Alors ensuite De la farine Eco plus Voilà chaque fois Que je vais dans un magasin Je prends de la farine Comme ça je suis pas En rade J'ai pris Un saucisson piquant Voilà Euh Comment Régalade Goût bœuf piquant Voilà C'est au bœuf Enfin à la volaille Voilà J'ai pris ça J'ai pris pour Julie Une petite salade Tortille au surimi A la ciboulette Alors c'était en date courte Je l'ai eu à 1 euro Donc je lui ai pris ça Je vais moucher le néné Parce que ça me gratte Allez On reprend J'ai pris un gel Au vinaigre De ménage Pour les toilettes Saveur à la menthe Saveur Parfum à la menthe Alors ça c'était 2 euros Pile Donc je l'ai pris Je l'ai jamais testé De la marque Jacques Briocha Donc c'est une bonne marque Moi je l'aime bien Élimine le tarte Compatible aux fosses sceptiques 100% d'origine naturelle Et c'est fabriqué en France Donc je vais tester ça Tout de suite Après J'ai repris un produit vaisselle Vous savez C'est mon préféré Et du coup Je pensais qu'il avait coulé Mais non pas du tout Parce que moi je vérifie toujours Avant de le mettre dans le coffre Ou quoi Voir si ça coupe pas J'ai pris Pamplemousse Et vinaigre blanc Super dégraissant Voilà J'en ai repris un seul J'ai repris Mes petites crevettes Préférées Voilà Ça ce sera pour moi Ce soir J'ai pris Un sachet De petits pois Voilà Petit pois doux De la marque Repair Extra pas Vous avez 1 kg Je vais le mettre Au congélateur Alors les petits pois Bah c'est pour Spécialement Julie Pour faire tous ses repas Tout ça Je lui ai pris Un paquet de pocket Voilà Dade et fromage C'est à l'eau de 2 De la marque Oriental viande Voilà Je lui en ai pris 2 également Je vais mettre Au congélateur Ensuite Je lui ai pris Des nuggets De dade Dedans Il y en a 20 Ça fait 400 grammes Toujours de la marque Oriental viande Je lui ai pris Également Des crêpes Fourrées Dade Et fromage Dedans Il y a 1 kg Vous avez 20 crêpes De 50 grammes La crêpe Donc toujours La même Marque Voilà Ensuite Je me suis prise Un petit paquet De bonbons Des Coca-Cola Chéri Comme ça Ça m'a donné 3 envies Par contre Le paquet Est vraiment Tout petit Petit Il n'y a vraiment Pas grand chose De dedans Et bon Je vais les goûter Ça m'a attiré Du coup Je me suis pris Un paquet De bonbons Ensuite J'ai pris Une boîte De pois chiches Voilà Ça c'est pour Là je suis en bas Je lui ai pris Une boîte De macédoine De légumes Tout ça C'est des grosses boîtes Mon deuxième paquet De farine Je lui ai pris Des perles Tendres Des tendres perles De la marque Tipiac C'est des sachets Vous savez De blé Des petites perles Comme ça Moi j'aime trop Ça c'est trop Trop bon Regardez Avec de l'achis de bœuf Oh lala Mais moi je préfère Avec du beurre C'est trop Trop bon Donc dedans Il y a Deux sachets cuisson Égale un sachet Pour trois personnes Et un 350 grammes Ensuite J'ai pris Des petites billes De mozzarella Pour faire Ces petites salades Également Et pour nous aussi Du coup J'en ai pris Deux Voilà Ensuite J'ai pris Un plateau De charcuterie Comme ça En tranche Spécialité Alsacienne Nos régions Ont du talent Il y a 200 grammes C'était une petite promotion Du coup Bah J'en ai pris Pour nous Ce soir Au plateau Pékin Express Je lui ai pris Du Skir Voilà Il y a 450 grammes Je lui en ai pris Deux Voilà De la marque Delice Je lui ai pris Je lui ai pris Une plaque De chocolat noir Lindt Excellence Graines de sésame Grillée Et craquante Voilà Elle adore le chocolat noir Donc je lui en ai pris Et pour nous Ce soir On a pris Pareil La marque Lindt Excellence Le caramel À la poite De sel Trop 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 bon Voilà Pour le clair C'est tout ce que j'ai acheté Ah oui Non 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 C'est pas tout J'ai pris Deux limonades Blanches Comme ça Elle est très bonne Et du coup Bah maintenant Je la prends là-bas Il y avait une promotion Sur les Coca-Cola En Bouteilles En verre 250 ml Il y en a 6 Et le deuxième C'était à moins 50% Donc c'était 4,50 euros À peu près Le pack Et le deuxième À 2 euros Et quelque chose J'ai pris ensuite Trois packs D'eau De 6 bouteilles De 1 litre Sac Vittel Ils étaient en promotion Également Voilà Donc maintenant On va passer Chez Grandfray Grandfray J'ai pris Un filet De courgettes Elles sont très très belles Du coup J'ai pas hésité Elles étaient à 2,50 euros Le filet De 1 kg Sac Je me suis prise Deux pommes granites Granites Pas granites Granites J'en avais 3 envie Ça m'a donné 3 envie Donc Ça J'ai pris Les langues De chat Alors voyez C'est ça Les langues De chat C'est pour la charleba Donc Après vous n'êtes pas obligé Vous pouvez faire En bouillon Bouillon de légumes Vous mettez ça C'est comme des vermicelles À part qu'on appelle ça Nous on appelle ça Des langues de chat Donc on met ça Dans la charleba Donc c'est un paquet De 500 grammes Je lui ai pris Des fraises Alors là Elles sont encore meilleures Enfin meilleures Plus belles Je veux dire Que chez Lidl Regardez Elles sont magnifiques Elles étaient à 2,99 euros Elles sont très très bon Donc ça Ce sera Pour elle ce soir Avec sa plate de chocolat Je lui ai pris Des spaghettis De courgettes Voilà ça c'est Quelque chose Qui est tombé Dans le congélateur Je vais lui faire ça Ce soir Avec Elle va manger De la charleba Elle va manger Les légumes Avec des poivrons Les courgettes La semoule Et les boulettes De viande Au curry Que j'avais acheté Ensuite Bah L'indispensable Date Voilà Les dates De Tunisie Voilà Dedans il y a 1 kilo Donc je lui ai pris Des dates Et je lui ai repris Askir Nature Il est en promotion Chez Grandfrey Du coup Bah je lui ai pris C'est la recette Islandaise Donc elle verra bien Elle me dira Ce qu'elle en pense Voilà Pour Grandfrey C'est tout ce que j'ai acheté Par contre Il n'y avait plus de menthe Donc je ne sais pas Si j'aurai le temps D'aller en chercher Tout à l'heure Parce que là Je ne dois pas ça En cuisine J'ai pas mal de choses A faire Oui macho J'arrive Donc je vous disais Oui j'ai pas mal de choses A faire en cuisine Je dois préparer La charleba Elle veut du pain Il faut que je prépare le pain Mettre en route Les boulettes Préparer la semoule Voilà J'ai pas mal de choses A faire Plus notre plateau Pékin Express Que je répète Depuis longtemps Des temps que ça passe J'en suis sûre Que vous vous dites ça Elle nous saoule Avec son plateau Pékin Express Bah oui Comme voulez vous Faut bien que je vous raconte Donc voilà Donc il n'y avait plus de menthe Donc elle n'aura pas de menthe Aujourd'hui Au pire Ensuite A la boucherie Alors à la boucherie J'en ai eu Pour 20,79 euros Donc je lui ai pris Du pâté de volaille Je vais bien le mettre Voilà Du pâté de volaille Voilà Moi j'aime bien Parce que il y a D'ailleurs je me perds A bout de pas là Parce que j'ai trop faim Avec les Les petites Les petits pas comme ça Là je vais vous faire Une tartine Donc je lui ai pris Du pâté Donc ça Pour regarnir Ces pas également J'ai pris Qu'est-ce que j'ai pris Ah oui J'ai pris Bah voilà De la poitrine Bon c'est un peu grand Mais c'est comme ça Attendez Je vais essayer De vous pencher Voilà De la poitrine D'agneau Ça c'est pour faire La charleba Voilà Je mets ça dedans Voilà Je vais vous remonter Parce que sinon Hein Et j'ai pris Un kilo d'achis de bœuf Un kilo d'achis Voilà Regardez L'achis de bœuf Est à 9,50 euros Le kilo Et les deux kilos 17 euros J'aurais bien pris Les deux kilos Mais je n'ai pas Assez de place Dans mon congélateur Donc Eh bah tant pis Ça sera comme ça Voilà Pour les courses à Julie Pour Aujourd'hui Et puis le week-end Enfin Toute la fin de semaine Eh bah Elle a de quoi Manger Et Ça sera très très bien Plus les lasagnes Que j'avais acheté Chez Lidl Également Donc Elle a de quoi Manger Voilà pour ce retour de course Spécial Ramadan Pour Julie Voilà Et puis Bah moi Je vais ranger tout ça Et je vais passer En cuisine Allez C'est parti Alors Avant de refermer Le vlog Je voulais vous faire montrer Ce que je prépare Pour Julie Ce soir Donc Là Je suis en train De Les boulettes Les boulettes au curry Avec Les courgettes Que j'ai acheté Chez Grand Frais Et j'ai mis Des poivrons grillés A l'intérieur Et ici Je suis en train De préparer La charleba Voilà La charleba Avec la poitrine d'agneau Avec la poitrine d'agneau De la tomate De la tomate concentrée De la pulpe de tomate Des oignons De l'ail Les pois chiches J'ai mis Un morceau de poivron Également Pour donner un petit peu De goût Des épices Alors Cuillère à café Gingembre Cuillère à soupe Deux cuillères à soupe De paprika Épices A charleba Trois cuillères à soupe Sel poivre Je l'ai dit Un petit peu D'huile d'olive Et c'est tout Voilà Donc là C'est en train De cuire tout doucement Et maintenant Après je mettrai A la fin Les pois chiches Dans la soupe En dernier Je vais lui faire La semoule Et là Je vais attaquer La pâte à pain Pour faire Des bas de boute Parce qu'elle a envie De manger ça Avec sa soupe C'est bien meilleur Et s'il en reste Elle va en garnir Avec du thon A la vache qui rit Enfin Et de la salade Etc Tout ce qu'on peut mettre A l'intérieur Donc Mon robot est prêt Et là Je vais commencer A tout A tout préparer Pour qu'elle puisse Bien manger Ce soir Voilà Parce que J'en suis sûre Que là Elle meurt de faim C'est le premier jour Donc c'est un peu plus difficile C'est normal Mais il réglisse Et du coup Je lui ai envoyé Une photo De ce que je préparais Et Elle m'a dit Merci merci Elle est très contente Après c'est normal Il faut la nourrir Le petit piou piou Là Voilà Donc Je me mets au fourneau Ça va Je vais assez vite Après quand je sais vraiment Ce que je dois faire Je sais quoi faire Et puis Par contre Pour la charleba Je n'ai pas de coriandre Donc je vais aller à match Après De toute façon C'est juste pour une garniture Persil Ah j'ai du persil Ah bah je vais mettre du persil Mais de toute façon Il faut que je vais chercher De la coriandre Quand même Voilà Et je vais essayer De trouver de la menthe Également Pour faire son thé Ce soir Comme ça On buvra un thé Avec elle ce soir Et on mangera des dates Avec elle également Voilà Bon Bah je vais vous laisser là Pour ce vlog J'espère qu'il vous aura plu C'est entre guillemets Spécial Ramadan C'est pas C'est pas un gros retour de cours Spécial Ramadan Parce que Bah j'ai pris Ce que Ce que Julie aime Et puis J'achèterai au fur et à mesure Dans la semaine Je vais pas acheter tout d'un coup Parce que j'ai pas de place Donc ça sert à rien De stocker Moi les magasins Ils sont pas très loin De chez moi Donc je peux me permettre D'aller au magasin Tous les jours Voilà Et moi j'aime bien Donc ça me dérange pas Et puis voilà Donc allez Je me mets encore En cuisine Je vous dis A bientôt A demain Oui A demain Je vous fais de gros bisous Passez une bonne fin d'après-midi Et puis Bah bon Ramadan A vous tous Je vous fais D'énormes bisous Et je vous dis A demain Bisous Ciao Ça sent bon Ça sent bon Ça sent bon À demain